Révenons à l'évangile que Jésus nous a donné. Les chantes chrétiens se vendent, mais quels sont les arbres qui sont vendus le plus ? C'est les arbres des non-chrétiens. Jésus dit que le prince du monde est là, il est là, il est là. Ne vous vantez pas parce qu'il y a des succès apparents, il y a des élévations apparents. Quand ça, ça n'est rien, il laisse dire qu'il n'y a pas de fou. Quand ça, ça va finir, vous allez faire quoi devant Dieu ? Vous allez dire quoi à Dieu ? Si c'est ça vraiment, le Christ est venu en vain. Si c'est ça, le Christ est venu en vain. Il est venu en vain. Maintenant, autre chose que je vais développer. Je vais saisir d'abord vos pensées avant de commencer le message. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie attire notre attention sur quelque chose de précis. Jérémie 2. Voilà ce que Jérémie dit. Il dit ceci, Jérémie 2, verset 13. Jérémie 1, chapitre 3, verset 13. Il y a des passages de la Bible qu'on évite le plus. Et c'est ce qui nous fait du mal. Dieu dit, dit à mon peuple. Mon peuple a commis un double péché. Ah, les gens disent, peut-être qu'ils sont des meurtriers, ils sont des voleurs. Non. Quel est le double péché que le peuple commet et dont Dieu dit, dis-leur que mon peuple a commis un double péché ? Ils m'ont abandonné. Ah, mais quand ils ont t'abandonné ? Attends, ne te presse pas. Mais moi je vais à l'église, moi j'ai pris, je n'ai pas abandonné Dieu. Regarde. Ils m'ont abandonné. C'est le jugement de Dieu que nous utilisons, non pas nos pensées pour nous juger nous-mêmes. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis cette source-là, ils ont fait quoi ? Moi qui suis une source d'eau vive. Pour faire quoi ? Se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Écoutez, si vous comprenez, si vous n'avez pas la révélation, la Bible là, vous souffrez, vous souffrez quand vous la lisez. Dieu dit, sans aucun effort, moi je suis Dieu. Je suis la source d'eau vive. Vous n'avez rien fait. C'est moi qui me présente à vous comme une source d'eau vive. d'eau vive. Là où il y a la vie. Vous les laissez de côté, cette source d'eau vive là. Et vous créez des ministères. Qu'on appelle des citernes. Vous créez des ministères. Basés sur votre intellect, votre force. Il dit, mais regardez ces citernes-là. Ce sont des citernes crevassées. Qui ne sont pas sources d'eau. Et même l'eau qu'on met là-dedans, les citernes-là ne peuvent pas retenir l'eau. C'est pourquoi, avec tant de séminaires et de conférences dans le monde chrétien, aujourd'hui, l'après-mai église n'a pas fait tant de conférences. Et au temps de la réforme, ils n'ont pas fait tant de conférences ni de séminaires. Ils n'avaient même pas la Bible. Mais pourquoi ils n'ont plus de succès que nous, aujourd'hui, qui avons les Bibles de toutes formes, de toutes expressions. Nous avons la télévision, nous avons tout, tout, tout. Mais pourquoi nous ne retenons pas l'eau ? Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir dans sa maison une citerne qui a des fuites. Il n'y a rien de plus dangereux une voiture dont le réservoir a des fuites. Il n'y a rien de dangereux qu'une maison où l'irrigation, le tuyau d'irrigation, il y a des fuites dans l'eau. Votre facture d'eau monte chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fuite dans les tuyaux. J'ai dit tout ce que vous fabriquez par vous-même, tout le ministère que vous avez inventé vous-même, il y aura des fuites là-dedans. C'est pourquoi vous avez beau appeler les gens pour les élever, la semaine prochaine, vous allez faire un autre séminaire, ils ne seront pas élevés. Dans dix ans, ils ne seront pas élevés. Dès qu'ils reçoivent les choses, la fuite commence et l'eau s'en va. L'eau s'en va. Nous ne veillons pas sur la qualité de notre vie et notre vie là, c'est comme un tuyau qui laisse perdre de l'eau. Donc, si on vient, ça s'en va. La sainteté qu'on prêche, les gens pleurent, ils se couchent là, ils pleurent. Quand ils se lèvent, la fuite, ça s'en va. Et il faut tout le temps des séminaires pour garder les gens un peu, un temps soit peu dans la victoire. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne vit pas de séminaires, ni d'enseignement, ni rien. Un chrétien vit par le Saint-Esprit et la parole qu'il mange régulièrement. C'est souvenir. Les chrétiens, vous avez nési, ils sont là, comme les darts, pas le séminaire, pas la conférence, avant tout les attendre. Et dans Jérémie 14, dans Jérémie, puis la nace, ajoutons une autre expression, Jérémie 14, verset 3. Jérémie, qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit, les grands envoient les petits châchis de l'eau et les petits vont aux citernes et ne trouvent pas quoi ? D'eau. Les grands pasteurs, les apôtres, les prophètes, envoient les chrétiens venez ici, on va vous enseigner ça. Quand ils ont fini, ils les envoient, les petits s'en vont. Cette fois-ci, on a reçu un message. On a reçu un message. Mais ils s'en vont. Dans leur citerne là, quand ils arrivent à la maison, tout ce que j'ai reçu pendant le séminaire là, c'est parti. Leur voix sont vudes, confus et honteux, ils se couvrent la tête. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, il y a des choses que nous devons examiner clairement avec attention. Quels que soient les beaux enseignements que tu peux recevoir, si ta vie est une citaine crévassée, le parallèle est là avec la parabole du semeur. La première parabole, Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, quel enseignement vous allez comprendre? On n'est pas connecté à Jésus, on est connecté à des gens, aux grands pasteurs, aux grands évangélistes qui remplissent les stades, qui remplissent, on est connecté à eux, mais ça ne donne rien. Mais Jésus nous dit simplement, un gars qui est assis chez lui, je vous pose la question, pourquoi la qualité des chrétiens de nos villages est supérieure à la qualité de nos chrétiens de ville? Pourquoi nos petits pasteurs, ils n'ont même pas de vélo? Pourquoi leur vie est consacrée plus que tous ceux qui sont là crabatés et tout? Ce que nous appelons succès là, ce que nous appelons succès là, oui, peut-être qu'ils ne mangent pas à leur faim, ils ne boivent pas, mais ce n'est pas ça qui est important, mais approche-les! Approche-les, pas t'asseoir devant, tu vas voir l'amour qui se dégage d'eux, tu vas voir la sainteté qui se dégage d'eux, parce qu'ils n'ont pas tout ça, le peu qu'ils ont, ils sont liés à ça, va dans les pays où il y a la persécution, va en Arabie, va en Chine, ce sont des feuilles de Bible, ils copient pour avoir, ils vont voir la qualité de leur vie. Le problème, c'est le vase, si le vase est trouvé, tout ce qu'on va y mettre, rien ne sera retenu, j'ai dit, si vous venez à une conférence, et que la parole sémence est sémée, mais votre cœur est comme le long du chemin, votre cœur n'est pas un champ, c'est comme le long du chemin, regarde bien, tu vois les champs partout, au fond de chaque champ, il y a un chemin, le long, le champ, tu n'es pas loin du champ, mais tu n'es pas un champ, on dit si toutes les sémences qui tombent sur ce chemin-là, c'est pour les oiseaux, parce que le sol est tellement bien dur, que les sémences ne pourront pas entrer, et les oiseaux vont venir picorer, et partir, donc, à qui tu t'adresses, ceux qui sont devant toi, quelle sorte de champ ils sont, le long du chemin, un champ, caillouteux, où il y a des cailloux, qui prend plaisir au séminaire, dès que les épreux se lèvent, ils s'en vont, la sémence ne pousse pas, ou un chemin rempli de soucis, d'herbes, et tout, la sémence est sémée parmi les herbes et les épines qui ont une croissance plus rapide que les sémences de blé et de mille ou de maïs, qui étouffent la sémence sur quatre champs, il y a un seul champ qui réussit, dit Jésus, un seul, retourné à notre Jésus, arrêtons de regarder les grands hommes de Dieu, arrêtons de regarder les grandes églises, regardons à Jésus, sur quatre chambres, Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du sémir, il dit c'est un mystère, tout le reste ne servira à rien, je suis allé à des grandes conférences, plusieurs fois je me suis assis derrière pour voir, j'ai vu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, quand j'ai fini, quand j'ai voulu m'approcher des chrétiens là simplement, pour faire ça, 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 leur escroquerie s'est manifestée, il dit comment vous pouvez être assis devant un grand homme de Dieu comme ça qui fait des miracles, des signes, des prodiges et vous êtes escrocs, mais je me suis rendu compte que les signes, les miracles ne changent personne, ne changent personne, ni celui qui le fait, ni ceux qui écoutent, donc nous devons nous asseoir, réfléchir, rentrer en nous-mêmes, et tous les signes, même si.